Bonjour, c'est Pauline, bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vous présente une bande dessinée, collaboration horizontale, avec Nevy au scénario et Carole Morel au dessin. Alors, l'histoire, nous sommes à Paris en 1942, dans un immeuble, où les seuls hommes présents sont en fait un vieil aveugle et un policier français. Donc cette bande dessinée nous raconte le quotidien dans cet immeuble, sous l'occupation de femmes qui semblent assez solidaires. Par exemple, vous avez Rose, que vous voyez ici en silhouette, qui est mariée à un prisonnier de guerre français qui vit seul avec son petit garçon. Elle intervient auprès d'un officier allemand, qui est chargé d'enquêter sur la présence ou non de son amie juive, Sarah. Alors, je ne vous en dis pas plus, puisque c'est vraiment le début de l'histoire, et c'est de là que tout parle. Nevy a su trouver le bon angle pour aborder le thème toujours délicat de la collaboration, et surtout celle dite horizontale. Elle nous questionne sur qu'est-ce que la collaboration, que veut dire résister, et pourquoi tomber amoureuse serait-il un crime. La bande dessinée aussi nous montre les limites de l'épuration sauvage qui a eu lieu à l'été 44, à la Libération de Paris. Carole Morel illustre ici avec finesse cette histoire. Je trouve, voyez-vous, les planches magnifiques, intelligentes, et d'une très grande richesse. Aucune caricature n'est faite ici dans cette bande dessinée. Mais au contraire, beaucoup beaucoup de sensibilité. Cette BD vous surprendra jusqu'à la dernière page, faites-moi confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Grand Méchant Book. Sous-titrage Société Radio-Canada